Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le sommet Afrique-États-Unis se poursuit à Washington. En prélude à la réunion des chefs d'État, plusieurs forums sur la coopération économique ont été organisés, auxquels ont participé notamment les Africains de la diaspora. Des milliers d'Égyptiens bloqués à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Ces expatriés fuient la Libye, dont la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Et la bataille des procédures se poursuit dans le procès de Karim Ouad. Les avocats de l'ancien ministre sénégalais contestent la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à juger leurs clients. Suite du sommet Afrique-États-Unis à Washington lundi et mardi, des forums sur la coopération économique ont été organisés, auxquels ont participé les investisseurs américains susceptibles d'être intéressés par des opportunités sur le continent. Parmi eux, il y a bien sûr les Africains de la diaspora. C'est le cas d'Éric Guichard, guinéen d'origine. Il est le président directeur général d'Homestrings, Charles Jovenel. Permettre aux Africains de la diaspora de participer au développement de leur pays d'origine, c'est l'objectif que s'est donné Éric Guichard en fondant la plateforme en ligne Homestrings. Ce portail web identifie les différentes opportunités sur le continent et garantit des investissements en toute sécurité. La situation qui existe au pays n'est pas nécessairement structurée. Et donc les éléments de structure qui existent dans les pays à l'ouest ne sont pas représentés dans leur pays d'origine. Et en fait, c'est ce problème-là que nous nous cherchons à résoudre. C'est de créer une interface qui leur permet de reconnaître certains aspects de transparence, d'accès et de structure. Et à travers cette plateforme, d'identifier les opportunités qu'ils reconnaissent, telles que l'immobilier ou les PME ou l'infrastructure. Et ils investissent sachant qu'ils ont la transparence, ils ont la confiance, ils ont le professionnalisme de la plateforme qui les protège. Fort de cette expérience, Homestrings a décidé de co-organiser le symposium sur l'investissement de la diaspora africaine qui a lieu ce lundi à Washington à la veille du sommet Afrique-États-Unis. L'occasion une nouvelle fois de rappeler le rôle central de la diaspora dans la croissance du continent par son potentiel de financement. C'est un message qui est super important parce que c'est un message qui permet de libérer en fait les esprits et les énergies. Le message essentiel est de savoir et de reconnaître que le futur de l'Afrique appartient aux Africains. C'est un peu le même type de message que John F. Kennedy avait émis en 1960 quand il a en fait déclaré que les États-Unis seront partenaires aux pays africains dans leur propre évolution. Et je pense que les dirigeants africains, sachant que les États-Unis seront derrière eux leurs supporters financièrement que d'autres façons, je pense que c'est un message qui est super important. Parce que ma génération à moi, c'est une génération qui sort en fait du financement, du développement par les grandes entreprises telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Là, le thème est différent. Depuis son lancement en 2011, Home Strings a mobilisé près de 25 millions de dollars de fonds et couvre désormais 13 pays d'Afrique. Et ce mercredi troisième et dernier jour du sommet Afrique-États-Unis avec la réunion des chefs d'État africains du président américain Barack Obama. Trois thèmes seront à l'honneur, la coopération économique, la sécurité et la gouvernance. Et en prélude à cette concertation, opérateurs privés et universitaires ont échangé depuis le 4 août sur les différents enjeux du développement et l'apport des investisseurs étrangers. Écoutez l'économiste Christian Nana qui s'exprimait sur la question du déficit énergétique. – Il faut que certains États africains, dans certaines zones où il y a des sites qui ont des caractéristiques industrielles avantageuses, développent les interconnexions. Parce que les pays africains sont de taille petite pour pouvoir accueillir des grands ouvrages industriels du domaine de l'électricité. Donc forcément, il faut une espèce d'intégration régionale. – Et vous pourrez bien sûr suivre ce mercredi, ce sommet des chefs d'État africains et du président américain Barack Obama en direct sur Africa 24. – Dans l'actualité également, les Libyens sont nombreux à vouloir fuir le pays avec la dégradation de la situation sécuritaire. Les étrangers également quittent la Libye, parmi eux les ressentissants égyptiens qui ont commencé à être évacués. Mais une partie reste bloquée à la frontière avec la Tunisie. Les explications de Charles de Jovenel. – Entre 5 et 10 000 Égyptiens seraient bloqués à la frontière libyenne avec la Tunisie, selon le ministre égyptien des Affaires étrangères en visite à Tunis. Ils y rejoignent des centaines de familles libyennes et de travailleurs étrangers qui ont fui le pays. La plupart des aéroports libyens étant fermés à cause de la détérioration des conditions de sécurité à Tripoli et Benghazi, la frontière avec la Tunisie est l'une des rares issues encore ouvertes pour ceux voulant fuir la Libye. Le secrétaire d'État tunisien aux Affaires étrangères, Faisal Gouya, a d'ores et déjà promis son soutien aux Égyptiens souhaitant traverser la Tunisie. – Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter le retour rapide et en toute sécurité de nos frères égyptiens dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le Premier ministre insiste sur l'engagement tunisien à fournir cette aide tout en préservant la sécurité des Tunisiens et l'intégrité des territoires égyptiens et tunisiens. – Deux personnes ont récemment été tuées quand les gardes frontières libyens ont ouvert le feu pour disperser des centaines d'Égyptiens qui tentaient d'entrer en Tunisie pour fuir le chaos. Si beaucoup d'entre eux ont réussi à passer, un nombre bien supérieur est encore en attente à la frontière. – Nous n'avons pas d'estimations chiffrées précises, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup d'autres de nos citoyens bloqués du côté libyen. Il y a quelques difficultés à avoir des informations du côté libyen depuis la Tunisie, mais nous pouvons dire qu'ils sont entre 5 et 10 000. Bien sûr, c'est une estimation large. Jusqu'à présent, nous avons rapatrié environ 2500 citoyens, malgré quelques problèmes logistiques qui ont ralenti leur départ. – Dernièrement, des centaines d'Égyptiens ont manifesté à la frontière après que les gardes frontières tunisiens aient décidé de la fermer. En effet, la Tunisie refuse de mettre en place des camps de réfugiés à la frontière, comme cela a été le cas en 2011. Et de ce fait, les autorités ne laissent pas passer les ressortissants non-libyens si leur pays d'origine ne s'engage pas à les rapatrier immédiatement. – Le point à présent sur le procès de l'ancien ministre Karimoua de Sénégal et ses avocats ont contesté lundi la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement incite à juger leurs clients. Pour rappel, depuis que l'a débuté, ce procès est au cœur d'une bataille de procédures. Au reportage, notre correspondant Eladjaye. – Nouveau rebondissement dans le procès de Karimoua de. Après que la Cour ait cassé le recours, on a lutté des avocats de la partie civile au motif de présence d'anciens membres du gouvernement au sein de la Défense. Les avocats de Karimoua, à leur tour, contestent la compétence de la CRI. Selon ces avocats, il doit être jugé par la haute cour de justice puisqu'il a été membre du gouvernement et que les faits qui lui sont reprochés auraient été commis durant ses fonctions officielles. – Vous avez vu que le procureur spécial a complètement démoli les arguments développés par la Défense pour soulever l'incompétence de la coup de répression de l'enregistrement illicite. J'ai suivi mon confrère vous raconter des histoires. D'abord, il se permet de parler du cas Idrissac. Vous avez vu la réponse du procureur spécial. Idrissac a été poursuivi pour détournement de l'enregistrement illicite. Mais c'est des professionnels de la confusion et de l'amalgame. – Et pourtant, l'article 101 de la Constitution qui dispose que les ministres ou anciens ministres sont poursuivis pour les crimes et délits qu'ils auraient été commis devant la haute cour de justice. – L'article 7 de la loi de 1981 relatif à la cour de répression de l'enregistrement illicite dispose bien qu'après l'enquête préliminaire, le procureur spécial, s'il estime que la personne poursuivie bénéficie d'un privilège de réduction ou d'une immunité, il saisit l'autorité compétente. En l'espèce, monsieur le procureur spécial a saisi la commission d'instruction de la cour de répression d'enregistrement illicite. – Pour rappel, la cour de répression de l'enrichissement illicite créée avait inculpé et placé sous mandat de dépôt en avril 2013 Karimouade avec sept autres personnes. Cette juridiction l'avait mis en demeure un mois auparavant de justifier l'origine illicite de ces biens évalués à l'époque à 691 milliards de francs CFA, un montant ramené à 117 milliards de francs CFA au cours de l'instruction. – La Mauritanie a décidé après un arrangement à l'amiable de prolonger son accord de pêche avec l'Union Européenne. Cet accord autorise la flotte de 11 pays membres de l'UE à pêcher dans les eaux britanniennes, et ce jusqu'au 15 décembre prochain. Les précisions de Kessioui Bimartel et Sandra Tchombo. – Comme tous les deux ans, les accords de pêche entre la Mauritanie et l'Union Européenne arrivent à échéance. Au 31 juillet, les deux parties en présence ont tranché. La pêche à la crevette et autres espèces sans surface sera poursuivie jusqu'au 15 décembre et la pêche aux thons et aux merlues est interrompue depuis le 1er août. Le respect de ces dates est nécessaire pour éviter la surpêche, qu'elle soit artisanale ou industrielle, mais aussi pour permettre aux espèces de se renouveler. – Nous sommes parvenus à un arrangement à l'amiable suivant nos interprétations de la fin du protocole d'accord de deux ans qui, pour nous, expire le 31 juillet à l'anniversaire de sa signature et qui, pour les Européens, prend fin le 15 décembre, anniversaire de son adoption par les instances de l'UE. L'accord comprend trois zones de pêche, entre le Cap Timéris, près de la capitale Nouakchott, et une zone proche de la frontière sénégalaise, au sud du pays. La flotte européenne peut opérer jusqu'à 16 kilomètres des côtes, ce qui rend la capture de la crevette possible. Et pour chaque tonne de crustacés pêchés, l'UE doit s'acquitter d'une redevance de 400 euros. 69 navires, originaires de 11 États membres, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sont concernés. La Mauritanie dispose des moyens nécessaires pour faire respecter l'activité de pêche dans sa zone exclusive économique. Vous savez, pour la Mauritanie, l'Union européenne est un partenaire stratégique. Et donc cet accord est un accord stratégique pour la Mauritanie. Des orientations ont été fixées pour permettre d'avoir un accord aux grands bénéfices à la fois de l'Union européenne et de la Mauritanie. Le secteur halieutique permet à la Mauritanie d'engranger en moyenne 350 millions de dollars américains chaque année, de contribuer aux quarts des recettes budgétaires du pays et d'employer 36 000 personnes. 50 000 poissons sont également exportés chaque année à destination de l'Europe, de l'Asie, mais aussi de l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On retrouve dans un instant une nouvelle édition du Morning News.